Quand la loi sur la protection des données personnelles n'est pas appliquée, d'abord il y a des menaces sur la vie privée. Nous constatons que dans ce pays, il y a partout des caméras de surveillance. Et derrière ces caméras de surveillance, il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent d'identifier toute personne qui circule sur la voie publique. Et quand c'est le cas, on n'a plus droit à une vie privée. Donc le manque de protection, de la protection des données personnelles a des conséquences très graves sur la vie privée des citoyens. Ça veut dire que vous, vous utilisez Internet, on peut vous écouter. On peut lire vos messages. Ça veut dire que vous, vous utilisez le réseau de téléphonie mobile, on peut vous écouter, on peut lire vos messages. Et pour assurer cette protection des communications électroniques, il faut une application de la loi sur la protection des données personnelles. Au-delà de ça, il y a cette nouvelle technologie numérique qui avance et qui se développe de plus en plus dans les pays développés, à savoir l'intelligence artificielle. Et la matière première de l'intelligence artificielle, ce sont les données personnelles. Ce sont les données personnelles. Donc dans le monde, il y a une course des grandes sociétés mondiales, des géants du numérique pour collecter des données personnelles. Et l'Europe étant dans la même situation que l'Afrique, ça veut dire qu'ils n'ont pas de géants du numérique. Donc ils ne peuvent pas développer des outils d'intelligence artificielle. Ils vont dans le sens du renforcement de la protection des données personnelles. Le Sénégal devrait aller dans le sens du renforcement de la protection des données personnelles. Aujourd'hui, les soucis ne se trouvent pas sur l'artisanal juridique, mais sur l'application de la loi. Bien que nous savons que la Commission est en train de travailler sur la révision de la loi sur la protection des données personnelles. Mais le plus important, c'est l'application de la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada